Il paye pour une paire de chaussures presque que vous gagnez par mois, Marc Blandel. Bon alors Linda et Smaïn, on vous retrouve le 16 juin dans Recto Verso. C'est un film formidable. C'est un film formidable. Comme on dit à la télé de toute façon. Je serais bien resté avec vous mais il faut qu'on se casse. Vous avez un truc à faire tous les deux ? Vous avez un truc à faire tous les deux ? Vous êtes curieux hein ? On va rester dans le sujet, on va recevoir Paul Devand, on va recevoir Lili Gullivert, Maryse Wolinsky, Georges Wolinsky et on va se demander si la fidélité en amour c'est plus érotique que le reste. Mais oui mon chéri. Ah bon ? Et pour commenter j'accueille Lili Gullivert. Bonsoir. Parce qu'il y a Lili Pute dans l'histoire de Gullivert, c'est exprès que vous avez fait ça. Oui. J'imagine. Elle est coquine. Alors vous avez publié un bouquin qui s'appelle « Mille et une raisons de prendre un amant ». Voilà comme ça je le montre à la caméra comme on fait à la télé. Laurent ? Parfait. « Mille et une raisons ». Je vous le dis, c'est aux éditions Blanche. Alors vous avez commencé par tout un tas de best-sellers, quatre tomes avant de publier ce bouquin qui s'appelait « L'univers Gullivert » où vous racontiez vos aventures amoureuses aux quatre coins de la planète. Oui. Donc il y a Paris, il y a Bangkok, il y a l'Australie, etc. Et où les amants sont-ils les meilleurs ? Bon, chaque pays a ses spécificités, des bons amants. Donc il y en a partout d'ailleurs. Est-ce que les Français sont à la hauteur de leur réputation par exemple ? Oui, tout à fait. Encore faut-il connaître leur réputation. Oui, les Français ont une bonne réputation dans le monde au niveau avant. Oui, mais les Français c'est des chauds lapins. C'est des chauds lapins. Et puis ils aiment parler. Oui. Bon. Et moi, je me souviens de la première fois que je suis venue à Paris en 84. Oui. Je croyais que c'était le paradis ici. Oui. Parce que je suis débarquée au mois d'août et là il y avait plein d'hommes, ok, qui me faisaient une cour pas possible. Puis là je trouvais qu'il y avait des hommes pleins. Et puis je me disais c'est le paradis, ça drague, c'est le fun. Et finalement, je pourrais réaliser que ce n'était pas tant paradisiaque que ça parce que la majorité était mariée. Ah oui. Et donc vous êtes contre les hommes mariés. C'est dingue ce qu'elle écrit là. Ah oui, c'est fou ce qu'elle écrit. Sur les Français, vous voulez que je le dise là ce qu'elle écrit sur les Français ? Je dis que vous en prie Laurent. Ah non, c'est incroyable ce qu'elle écrit sur les Français. Blondelle là, alors là. Ça alors, vous dites, les Français, d'abord ils parlent beaucoup, ils grognent en baisant. Et vous dites, ils veulent surtout savoir si vous la sentez bien l'orbite. Parce que tout le temps, tout le temps ils demandent, tu la sens bien, tu la sens bien. Et vous avez beau leur dire, oui je la sens bien, ils... Ils continuent à te demander. Ils te répètent. Mais alors, vous, quand même, vous êtes une spécialiste, alors là vraiment, Marc, on a fait appel vraiment à une spécialiste parce que... Mais voilà, une revendication de satisfait. Donc ça, c'était votre première série de best-seller, donc ça s'appelait l'univers Gulliver, c'était les amants aux quatre coins de la plaine. Mais ça peut me servir absolument. Mille raisons pour un amant, c'est vraiment pour moi... Ça ne vous intéressera pas non plus. Pour cacahuètes. Ça aide les maris à devenir de meilleurs amants. Parce que les amis, les maris, ça a toujours tendance à s'encrouter. C'est comme les tapis, de temps en temps, il faut les aérer. Et puis d'avoir un livre comme ça, ça essaie à réaliser qu'on n'est pas qui... C'est pas la liesse. Que nous aussi, il y a longtemps que l'adultère s'est chasse gardée des hommes, on a toujours valorisé la libido masculine. Mais les femmes aussi peuvent avoir un libido, mes hommes. Ben voilà. Ben voilà. Alors, en 1995, vous créez un club de rencontres qui s'appelle les Amis de Lily. Alors c'est là que vous avez conçu votre fameuse théorie, c'est-à-dire de dire aux femmes d'arrêter de croire au prince charmant. Et qu'un amant, c'est mieux qu'un prince charmant, quoi, finalement. J'avais tellement d'appels d'hommes qui me téléphonaient et qui me disaient... Tu la sens, tu la sens. Non, non, non. On était au Québec, là. On était au Québec. C'était tu la sens, tu la sens. Oui, allô, j'aimerais avoir une rencontre occasionnelle. Oui. Alors, bon, rencontre occasionnelle. À chaque fois, les hommes voulaient... C'est-tu rencontre, en gros? Ben, une femme avec qui je peux sortir ma musique, etc. Mais il n'y avait pas question d'engagement. Et les filles venaient, puis misaient beaucoup sur les qualités morales d'un homme, etc. Donc, c'était pas tout à fait dans les mêmes registres. Donc, à un moment donné, je me suis dit... Arrêtez les filles, là. Il y a plein de gars qui cherchent des filles. Mais sauf que les gars ne veulent jamais admettre que c'est dans un but sérieux. Au départ, ça part sur des bases amicales, puis ça peut se développer. Alors, voilà. C'est une sacrée, vous, hein? Il nous envoie quelques spécimens, les Québécois. Bon, alors, vous avez fait, pour terminer... C'est l'union, elle est un peu plus coissante, quand même, hein? Ben, elle a son renais, il faut dire, en même temps. Ben, c'est ça. Elle a son renais. Alors, dites-moi, les groupes... Vous avez fait un groupe, aussi, qui s'appelle Lily, les Libertines. Vous chantez quoi, par exemple, comme genre de chansons? Des chansons grivoises. Alors, dites-moi un exemple pour voir comme ça. Ben, une femme a besoin de trois hommes dans sa vie. J'ai une très belle chanson, là. Une femme a besoin de trois hommes dans sa vie. Une femme a besoin qu'on la gâte et qu'on l'envie. Moi, je vous dis, oui, vraiment, et tant pis si ça vous choque. Un pour le chic, un pour le choc, le troisième pour le choc. Alors, écoutez... On est trois, ici. Ça tombe bien. Un pour le chic... Alors, attendez... Un pour le chic, c'est Ardisson. Pour le choc, ça va être d'Aurel. Et moi, ça sera pour le choc, hein. Ça va lui faire un choc. Alors, dites-moi, avant de... Je veux pas me profiter de votre présence en France et de votre présence sur ce plateau... En France, au Québec, là, du syndicaliste, c'est vraiment des chauds-lapins. Ah oui ? Ah oui ? Ben oui, ils sont toujours fourrés partout. Mais attendez, on va peut-être s'appuyer un syndicaliste. Excusez-moi, excusez-moi, mais des noms, des noms, des noms. Donnez-moi des noms, parce que j'en connais quelques-uns. Michel Chartrand, mon idole, 82 ans, une bête. Ah bon ? Manifestement, manifestement, si j'ose me permettre, Madame a pris un coup de vieux. Ah non, mais des tortelles, j'irais draguer dans les auspices pour en rencontrer. Ah oui ? Non, mais c'est un caractère. Il aime encore les femmes, les dragues. On sent qu'il est là. Vous connaissez Vianney ? C'est un ami de M. Blondel, Vianney. On va vous le présenter, Pépère. Il a l'entraide, Pépère. Est-ce que c'est l'acte qui vous intéresse, ou est-ce que c'est au contraire tout ce qu'il y a autour, comme machination, duplicité, intrigue, etc. Je pense que c'est tout ça. Les deux. Les deux, mon général. Eh bien, j'ose espérer que ma femme a la tête beaucoup plus compliquée pour toute seule. Comme ça, j'espère qu'elle n'ira pas chercher un amant. Vous dites ça, mais quand même, vous n'êtes pas... On n'est jamais sûr de rien. Ah, voilà, c'est bien. Mais il n'y en fait pas, c'est bien. Les intrigues... Dites-moi, on va terminer, là. Vous imaginez, vous la retrouvez avec Nota. Là, ça poserait effectivement quelque chose. Avec Thibault, encore, mais avec Nota. Alors, les bons amants, c'est lesquels ? Vous voulez dire... Ceux qui sont les plus... Quand on rencontre un homme, quand on est une femme, quand on rencontre un homme, comment reconnaître le bon amant ? Ceux qui aiment les femmes. Oui. Ceux qui sont sensibles, qui sont à l'écoute. Ceux qui discutent avec elles. Oui, 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 absolument. Non, ça prend beaucoup pour être un bon amant. Non, ce qu'ils veulent vous dire, c'est... C'est pas à la portée de... Les petits, les gros, etc. Et ce qu'ils veulent dire, c'est que les gros ne sont pas bons. Moi, j'ai compris. Est-ce que ceux qui s'habillent chez Capelle sont bien, en gros ? C'est une attaque contre les gros, ça. C'est une attaque contre moi, ça. Prenez le pas personnel. Prenez le pas personnel. J'aime ce texte.